Alors, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, oui mais, je suis d'accord si on distingue morale et morale, comme tu vois. Ah oui, mais comme personne ne le fait. Bien sûr, non ? Non ? Moral ou non ? Absolument. Mais l'autre morale, elle touche déjà à la religion. Donc morale, son moralisme, d'accord. Oui, d'accord. Mais quand, plus la sensibilité, d'accord. Tout ça, t'es d'accord ? Oui. Si quand t'étais sensible. Oui, c'est ça. Ah oui, mais il n'est pas. Et si quand t'étais sensible. Oui, c'est ça. Mais justement, là, il ne s'agit pas non plus de morale dans le sens où ce n'est pas des mères toutes propriétaires qu'il s'agit de faire fructifier. Je pense que c'est vraiment deux choses. Alors après, je pense que t'as raison. Mais on peut le dire de deux manières. Which with, ça reste un film de théologie. Enfin, attends. On est d'accord, d'accord ? Mais ça reste un film de théologie, de religion. Il consiste à dire que la religion n'est pas la morale. Et c'est un film extraordinaire d'économie. Donc, je vais faire un cours sur la métaphysique de l'argent. C'est pour ça que là, je le suis complètement emballé. C'est que ça. Donc, tu l'as dit juste, c'est important. C'est important. On tisse en forme. Mais tu l'as dit, on compte. On compte. Mais c'est plus que ça, c'est que ça. Ce n'est que ça. Alors, il n'y a que vous qui allez suivre mon cours sur mon son reste. Parmi les Jonas Sainte, c'est probable. Bon, alors merci parce que je vais m'en servir. Je vais le citer. Alors, je vais expliquer. Oui, c'est un film papiste. C'est un film papiste catholique. Non, mais je vais te dire. Mais il s'agit en un sens de rejoindre dans ce dialogue-là le monde catholique et le monde protestant. Il y a probablement, d'ailleurs, on va voir, c'est Saint-Paul qui domine, une lecture sur laquelle protestants et protestants peuvent s'entendre. Mais jusqu'ici, on a deux mondes opposés. Dans la manière même, justement, de penser une économie. La technologie, c'est une économie. Alors, c'est un terme qui a été utilisé d'abord en économie. Il y a ce monde-là qui est incapable de donner. Incapable. Et de recevoir. C'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce que, alors, je pense pas que ça fait l'événiste. Parce que, justement, Max Weber a monté. Parce qu'ils sont luthériens ? Ils sont luthériens. Ils sont luthériens. Ah oui ? Non, 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 justement. C'est pas Max Weber. C'est pas l'esprit du capitaliste. On est très loin de l'esprit du capitaliste. Justement. Ils sont luthériens. Ils sont luthériens. Ça veut dire, ils comptent parce qu'en un sens, ils sont tout le temps en dette. Ah, complètement. Tout le temps en dette. Mais ils ont trop, en fait, déjà. Alors, oui. Je te... Ouais, vas-y. Non, je suis d'accord. Ils sont tout le temps en dette. Donc, ils ne peuvent pas donner, puisqu'ils ont simplement à restituer, à rendre. Et de la même manière, ils ne peuvent pas recevoir les dons, puisqu'ils ne méritent pas. Exactement. Le seul. Alors, et le pire de tous. C'est-à-dire que là, les figures, tout ce qui s'est passé, c'est grâce à ces deux amours ratés. C'est-à-dire que c'est ce petit amour-là qui va jouer et qui va déclencher toute cette scène. Les deux figures de Lorenz et de Hachim. C'est extraordinaire. Parce qu'au milieu, il y a la communauté littérienne, qui se flagelle, qui doit rembourser une dette énorme. Ils sont endettés jusqu'à la fin. Et on se rend compte, c'est que du coup, pour pouvoir l'embrousser, on ne peut pas se permettre de donner encore plus. Et celui qui va, c'est le pêcheur. Et c'est qui ? C'est Lorenz. Ça veut dire que c'est celui précisément qu'il y a des lettres de créance. Il est endetté jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il est puni et qu'il retourne à la communauté. C'est parce qu'il a dépensé plus. Et que dans ce monde-là, quand on donne, on s'endette encore plus. Donc ça, c'est mon protestant. C'est mon calministe. Et il y a la figure opposée. Papin. Papin. Paris. Papiste. C'est-à-dire que voilà, c'est tout ce mot qui montre le catholique. Alors, après, attends, 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 attends. Diversons le catholique, mais c'est comme ça qu'il est présenté. Celui qui donne. C'est celui qui donne. Qui dépense. Qui dépense, mais qui donne. Qui dépense sans compter. C'est le seul qui dépense sans compter et qui sera reprise par Babette. Ça veut dire, c'est l'artiste. La figure du chrétien catholique, c'est l'artiste, ça veut dire, c'est celui qui va offrir des chants gratuitement, pour sa voix, qui va donner. De la même manière qu'elle, artiste, le dit. Seul l'artiste est chrétien. C'est vraiment la parole de l'évangile. Il faut faire comme les oiseaux, c'est-à-dire ne pas se soucier du lendemain. Et que là, c'est le vrai riche. Celui qui donne tout. Donc on a ces deux-là. Donc elle représente Achille Papin. Oui, elle représente. Elle représente à travers les... Absolument. C'est extraordinaire. Alors excusez-moi, je... Juste, je suis encore... Oui, ils sont emballés. Donc, Papin donne, sauf que c'est une communauté qui n'est pas capable de recevoir. Donc elle refuse ce don. Elle refuse les cours de chants. Donc, ça s'arrête là. C'est un don qui a été refusé. Lui, le reine, c'est un pêcheur qui est surembêté. Sure, sure, surembêté. Résultat, lui, il n'est même pas capable de proposer, de donner. Donc il va dire, il va faire la bise des choses qui sont impossibles. Je ne peux pas. Donc les deux, c'est deux amènes impossibles pour des raisons très différentes. Extraordinaire. Donc là, on a cette antithèse, avec ce monde-là, qui s'étiole, qui se décompose, parce qu'en un sens, il ne peut pas fructifier. Quand tu fais de tes talents. Ça, c'est la parabole de tes talents. Tout ça, ce n'est que la parabole de tes talents. Résultat, c'est une grande communauté qui, à la mort du Père, va se diminuer et allant diminuant. Elle le dit. Ils vont se retrouver à douze. Ça veut dire qu'en fait, c'est le chemin inverse de l'histoire du christianisme. On revient à la première communauté des douze amènes. Pas compliqué. Sauf que c'est une communauté divisée, qui n'est plus une, faute du Christ. Donc on se retrouve avec une communauté complètement divisée, avec rancœur, ressentiment, etc. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? L'arrivée de Babette. Et l'arrivée de Babette n'est possible que grâce à Papin et Lorraine conjuguées. Je vais m'expliquer. C'est extraordinaire, ce film-là. Oui, les deux. Les deux. Pourquoi ? Ah, pardon. Ça résonne. Oui, ça résonne, non ? Parce qu'il faut encore qu'ils acceptent. Ça veut dire que là, elle est en détresse. Mais eux, ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas l'aider. Ils ne peuvent pas être hospitaliers. Ils ne peuvent pas donner l'homone. Pas possible. Ah non, non, non. Donc, on ne peut pas donner. Donc, ils sont embêtés. Et pourtant... Et donc, c'est elle qui va se présenter comme un don. C'est un cadeau qui va dire « Papin, encore, donne. » Et donne Babette. Pourquoi l'accepte-t-il ? C'est au moment où ils lisent la lettre, ils s'aperçoivent que le mari et le fils ont été tués par un général, par l'armée. C'est la commune. Parce que, tout ça, on va voir, c'est différent aussi de l'union. C'est la commune. Donc, là, on commence à accepter. Et c'est Lorraine qui rentre en jeu. Elle se rend compte que la chose n'a pas été possible entre eux. La chose n'a pas été possible. Il est devenu général. Lui aussi a tué, en un sens. Et là, il accepte par culpabilité. Donc, les deux conjugués rendent possible d'accueillir Babette. Elle s'en vient. Et c'est lui qui ne la nomme, Lorraine. Absolument. Parce que tant qu'il ne la nomme pas, elle n'est pas Babette. Absolument. C'est lui qui dit que c'est la chaleur. Le don, et c'est une nouvelle économie qui rentre en jeu. Ça veut dire que, d'un coup, il s'aperçoit qu'il gagne plus d'argent qu'avant. Avant, il comptait parce qu'il ne gagne pas tout le temps. Et là, d'un coup, c'est bizarre. Il dépense ça, mais on gagne plus qu'avant. C'est l'économie catholique. C'est vraiment une question de comment dépenser ses sous. C'est extraordinaire, Sophie. Ensuite, j'arrive à la fin. Elle reçoit 10 000 euros. Évidemment, c'est la grâce. C'est la grâce surabondante. C'est une métaphore. C'est-à-dire que l'idée, c'est Saint-Paul. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce film, ce n'est que ça. Et cet argent-là, au lieu de le dépenser comme un protestant... Pardon, c'est un protestant, mais on va dire que c'est vraiment pour les besoins du film. Oui, c'est des figures, entre les catholiques et les protestants. Elle valait cet argent. Et au lieu de faire ce protestant, elle va le donner. Elle va le donner, comme a fait Papin, en donnant des cours. Et elle va faire quoi ? La scène. La reproduction de la scène. C'est une apologie d'eucharistie. C'est une apologie d'eucharistie. Ça veut dire qu'il va s'agir de donner et de faire en sorte que le Christ soit malgré tout présent, justement par cette eucharistie redouvrée. Donc je pense que vraiment, c'est une défense catholique. Et sur ces 13-là, il y a Judas. Bien sûr qu'il y a Judas. Ça veut dire qu'il y a d'abord 11 personnes et Judas, Lorraine, qui arrive avec sa grand-vère. C'est-à-dire que c'est... Tu dis que Lorraine, c'est le Judas. C'est le Judas. Pour moi, c'est le père. Mais non, tu vas... Oui, tu vas comprendre. C'est pas le père. Ça aurait pu, mais non. C'est Judas. Ça veut dire que c'est lui précisément qui est sur-endetté. C'est le pécheur du groupe. Ah oui, parce qu'il va être crédible. Oui, c'est le pécheur du groupe. Simplement, c'est Judas qui ne se tue pas. Qui ne s'est pas suicidé. C'est le retour de l'enfant prodigme. Ça veut dire qu'est-ce qui se passerait si Judas ne s'était pas tué mais était retourné par lui. Eh bien... C'est l'enfant prodigme. Non seulement on ne lui aurait pas donné les comptes de ce qu'il avait perdu, mais en plus on lui aurait redonné. Pardonné, c'est donner deux fois. Et c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que là, pendant ce festin, non seulement il donne les sous-regards ce qu'il se passe dans la cuisine. À Lorraine, s'il redemande du champagne, tu lui en redonnes autant qu'il veut. Sûrement. Là où le péché a monde, la grâce aura plein. Ça veut dire que lui, il va pleuvoir le champagne. Mais pour moi, c'est pas Judas. C'est vraiment l'enfant prodigme. Oui, c'est Judas. Parce qu'il trahit personne. Sous la figure... Non, l'enfant prodigme, si. Ah oui, si Judas se tuait pas. C'est celui qui est surrendetté. C'est celui qui a tué, c'est le général. Et donc vous voyez comment, en fait, c'est deux hommes qui vont se rencontrer via la figure de la maître. C'est-à-dire que c'est Papin qui va donner... À Lorraine ? Ce qu'il avait en plus à Lorraine qui manquait. Qui était surrendette. Et via la figure de la maître. Et ce qu'ils vont apprendre précisément, c'est pas la morale, c'est une affaire de grâce. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre, c'est apprendre à donner. C'est-à-dire à faire les choses gratuitement. C'est la grâce gratuite. Mais c'est la bonté ! Oui, alors c'est la bonté. Faire le bien. Si tu fais le bien, mais est-ce que tu définis là ? J'arrête juste là-dessus, parce qu'en fait, on dit la même chose avec des figures différentes. Donner sans compter, donner là où même on ne demande pas, donner plus que ce qui est demandé, c'est une définition de la bonne action, enfin au sens conscient, c'est une définition de la morale. Comme c'est un devoir, il ne fait pas ça par devoir. Non, c'est le désintéressant. Non ! Ah si ! Babette dit, ça me fait plaisir, c'est la seule fois où je demande. Oui, parce que c'est un Kant qui serait sensible. Kant est un piétiche, c'est un protestant, comme ce n'est pas possible. Il fait ça par devoir, jamais par plaisir. Mais on a les deux. On a les deux. Faites-moi plaisir, c'est la seule fois où je demande. On a les deux, parce que dans Babette, il y a un désintéressement quand même. Devoir plus à sensibilité. Ben oui, c'est ça. Et si Kant était sensible, et si l'impératif catégorique m'enivrait, alors évidemment, Kant, c'est une horreur. Il serait catholique. Mais le film le fait. Oui. C'est-à-dire que Babette, il y a quand même ce désintéressement de soi dans la bonté. Il donne quand même tous ces 10 000 euros, mais effectivement, ça lui fait plaisir aussi. C'est-à-dire que ce que Kant a refusé, il a même refusé quand je parle de grâce du bien, ça ferait hurler Kant. Parce que ce n'est pas possible. c'est le langage religieux pour dire quelque chose qui n'est pas religieux, en tout cas que la religion a pris à la mort pour le dire autrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu définis cette grâce, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de se dire oui, mais c'est ça la grâce du bien. C'est de faire sans compter et d'y trouver du plaisir, mais pas ce plaisir qui me laisserait là où je suis, ce plaisir qui m'a amené plus haut. Je suis d'accord. Donc moi, je dis moi. Sauf que la grâce du bien, moi, je dis la grâce du Christ. Alors que ça, c'est le seul... Il y en a sur le Christ. Je vais bientôt terminer. Ce qu'ils apprennent, c'est eux qui étaient incapables ni de recevoir, ni de donner. Ils vont, grâce à ce festin, accepter de recevoir le don qui leur a été fait. Et ça, ça leur rend compte d'abord. Et ensuite, ils vont accepter justement de faire les choses non pas pour rembourser leur dette, ils vont accepter les choses gratuitement. Et le plus beau mot, c'est à la fin du film, j'ai enfin compris ce beau mot d'alent française. C'est quand le commis, qui est là et qui vient de manger un petit peu, etc., remercie Babette et Babette le remercie. Et là, il dit quelque chose qu'il n'aurait jamais pu dire avant. De rien. Ouais, de rien. Exactement. Non, mais c'est le... C'est le film. Il fait ça de rien. Il a fait ça gratuitement. Ça veut dire sans, en quelque sorte, payer la dette qui est la dette éternelle, qui est la dette... Et c'est celle qui donne qui remercie. C'est Babette qui remercie. Et lui, qui s'est régalé, il dit de rien. Ouais, d'accord. Ça veut dire qu'à la fois, il a accepté de recevoir et en un sens, il l'a fait gratuitement. Il a tout fait gratuitement. C'est la grâce gratuite infinie. C'est-à-dire que tout le discours, justement, tout d'un coup, tout redevient possible aussi de cette manière-là. Et c'est donc, je pense, quelque chose comme une commune. Ça veut dire que c'est quand même l'Eucharistie ici, c'est-à-dire que le festin, c'est une manière, malgré tout, de réassurer par la présence charnelle, eh bien, quelque chose qui doit se réitérer par le rituel et qui manquait. Ça veut dire que je pense que vraiment, Dieu doit se sacrifier tous les dimanches. C'est-à-dire que c'est une question. Sauf que là, on ne peut pas le dire. Donc c'est quoi ? C'est deux sacrifices. C'est le sacrifice humain, c'est Babette qui renonce à revenir à Paris. C'est le sacrifice humain, c'est elle qui va se sacrifier. Je suis. Je suis le sang, je suis le vin, c'est elle qui donne mal et c'est le sacrifice animal. Ça veut dire qu'évidemment, le fait que pendant des années, il ne mange pas d'animaux fait que le caractère excès de la même chose rend visible le caractère sacrificiel du festin qui est proposé. Sacrifice animal, sacrifice humain, sacrifice divin. Et donc, à partir de là, on voit précisément l'importance du sacrifice et de la communion. C'est-à-dire de cette communion qui n'avait été jusqu'ici que symbolique et qui véritablement produit des effets d'emblée puisqu'elle réunit les douze membres qui étaient jusqu'ici réunis. Et c'est Judas, paradoxalement, qui devient celui qui par lequel, parce qu'il a été pardonné, peut lui aussi donner, ouvrir la parole et rendre grâce. Parce que parler et dire du bien des mots, des mots, c'est enfin rendre grâce. Ils se refusaient à rendre grâce, à remercier. Et par cette parole-là, ils libèrent les autres qui peuvent rendre grâce d'une certaine manière et s'unir dans cette communion-là. Mais tout ce que tu dis, je le dis, sauf que j'ajoute ce moment où on se sépare. Et tout ce que tu as dit, je le disais aussi. Et j'ajoute, et là, c'est le moment où tu vas à gauche et je vais à droite ou l'inverse, c'est que tu regardes le ciel et moi, je fais le doigt d'Aristote dans le tableau et qui dit « Non, c'est ici ». C'est-à-dire que le film me semble dire « Ne nous échappons pas vers le ciel parce que la morale est une affaire humaine. » La morale est une affaire humaine et qui peut se passer à table et qui peut s'officier. On peut officier avec les biens de la terre et on peut être une ancienne chef d'un café anglais français qui fait presque peur par son exotisme et être un prêtre. C'est elle qui officie. Elle est en coulisses, c'est-à-dire que tout ce que tu dis, je le dis, sauf qu'il me semble que le film nous dit « Attention, ce n'est pas l'opus Dei, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. » Il y a une liturgie dans Babette, c'est elle qui officie et cette liturgie, c'est celle des hommes et c'est celle de cette vie dure et cruelle dans laquelle nous sommes, nous vivons comme en exil, mais c'est quand même ici que ça fait cette liturgie et pas ailleurs et il n'y a pas besoin d'une sanctification. Et je pense que si tu veux, du coup, ça donne un autre sens au sacrifice. Je suis d'accord avec toi qu'on peut voir cette lecture sacrificielle, en plus, on la voit vraiment déchicler les animaux. Justement, je t'abandonne ça parce que c'est ma petite question et après j'arrête parce que c'est ma question. Justement, il y a une cruauté à l'égard des animaux qui manifeste du début jusqu'à la fin et qui a, pour nos âmes maintenant véganes, quand même, qui heurte. Qui montre vraiment ce caractère sacrificial, Mais c'est ça le sel de la soupe. Ça veut dire que jusqu'ici, on a de la soupe et c'est le sel de la vie, c'est le sel de la soupe qui manquait. Parce que c'est vivant où ils avaient la chèque. Non, mais la question, c'est que toi, tu es végétarienné. C'est ton film préféré. C'est ma question. Tu es végétarienné, c'est ton film préféré. Là, je veux comprendre. Ça veut dire que tu manges de la soupe tous les jours. C'est ça. C'est-à-dire que tu es une protestante cachée parmi les chrétiens d'îche. Parce que l'idée, c'est ça. Ça va devenir ça, le scourge. Nous, les chrétiens, nous mangeons maigres une fois par semaine. Là, on leur propose de manger grains une fois par semaine. C'est une sorte d'inversé. La question, je te soupçonne, est-ce que de temps en temps, tu fais Byzance comme ça ? Parce que tu estimes qu'il y a cette possibilité de faire sacrifice de ces animaux. Parce que c'est ça qui est bon. Cher et cher aillé. C'est-à-dire que la chère est chère à un moment. Hum, hum. Alors, tu as raison. Et c'est là où on mesure l'évolution de la sensibilité. Parce que je pense que le végétarisme ou notre conscience animaliste, c'est une étape de plus dans ce que Elias a appelé la civilisation des mœurs. Effectivement, il y a une sensibilité, on voit ça et on se dit il date de 87. C'est une exception. Et même le cheval, le cheval souffre aussi, même celui. Donc, tous les animaux souffrent mais ce que dit, à mon avis, c'est filmé, quand elle est le cartel, les tailles, c'est parce que ce n'est pas l'incarnation, c'est la chair et c'est l'inverse de l'incarnation. Ce n'est pas un dieu qui vient dans la chair, c'est les animaux qui nous nourrissent nous humains. C'est leur chair absolument animale qui s'est déviscère et sanguinolente et c'est pour ça qu'on écartèle ces animaux. Et bien, c'est cette chair plus qu'humaine, c'est-à-dire animale, dans la chair de la chair, dans ce qu'il y a de plus charnelle de la chair, où il n'y a pas un souffle divin qui vient à l'animer, ce sont des organes et des viscères. Et bien, c'est ça qui nous nourrit. Et c'est ce qui me fait dire qu'on aurait tort d'y voir un sacrifice au sens théologique ou religieux parce qu'en fait, c'est un sacrifice d'un ordre humain qui consiste à manger et à mastiquer. On l'y voit, mastiquer en permanence. Donc, ce n'est pas du sacrifice qui m'élève comme dans le théologique. On a un moment après. C'est du sacrifice qui me fait venir les jours rouges et mastiquer. Ça me charnélise. Ça me spirituelle. Ils ne réalisent pas. Ils deviennent quand même très charitables. Je suis désolée. Ils sont manifestement plus chrétiens qu'ils n'étaient. Absolument. En fait, ils ne sont ni chrétiens ni plus chrétiens. Ils sont moraux. Ils sont rentrés dans le règne du bien. Mais ça les a charnelisés. On les voit toutes avec les jours plus rouges, solvègue, etc. Donc, encore une fois, moi, ça ramène à ce qui me semble être une... Mais encore une fois, on dit le même langage avec deux conclusions différentes. c'est que ça me ramène à cette hypothèse qui est la mienne de lecture. C'est que c'est un film qui nous dit la morale se moque de la morale et la morale n'est pas une affaire divine mais c'est une liturgie humaine où officie quelqu'un qui a pu être un chef, etc. Voilà. Et en fait, on a besoin des animaux non pas parce que c'est l'agneau qu'on sacrifie mais parce qu'on est parti de... Je t'accorde de tout, si à l'estronant, tu dis finalement que le Christ est un homme de bien. Bon, bah alors... Ah ! Ah, bah oui ! Bon, on s'amuse... Non, juste une chose. Le Christ, t'as remarqué, c'est une statuette en porcelaine qui est là au-dessus. C'est une effigie, hein. Un peu mièvre et bébête. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de crucifix. Le Christ, c'est... C'est le repas ! C'est le sacrifice, le repas ! C'est ce qui manquait, justement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui manquait. ... 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